Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Petite vidéo rapide pour te parler des semis, donc le sujet du moment, puisque si tu es un jardinier averti, le mois de février c'est le grand lancement des semis pour être dans les clous et gagner un peu de temps sur la saison. Donc on prépare nos semis dès le mois de février. Et donc c'est pour moi l'occasion de faire un petit plan sur les différentes plantes que je vais semer. Et surtout, essayer de faire un peu un état des lieux des graines que j'ai à disposition. Donc je vais te donner à la fin de cette vidéo aussi des outils très utiles qui te permettront de ne pas te louper et de gagner du temps. Voilà, c'est en fait ça mon problème. Voilà, donc comme tu peux le constater, j'ai quand même pas mal de graines. Donc là les fameuses petites enveloppes, si tu es un habitué de ma chaîne que tu connais, donc les petites enveloppes dont j'ai mis les patrons à disposition pour pouvoir stocker de façon efficace ces graines. Avant, j'étais pour des enveloppes comme ceci, ça prenait vraiment beaucoup de place. Et donc maintenant j'ai ces petites enveloppes-là. Je mettrai le lien dans le descriptif si tu es intéressé pour avoir les différents modèles. Il y a le petit, le grand, en trapèze, etc. Et donc voilà, j'ai pas mal de choses à planter. Chou frisé, épinard, quinoa, concombre, côte de bête, maïs denté. C'est un super beau maïs orange. Du piment. J'ai quoi ici ? Du maïs doux. J'ai du maïs à éclater. Il y a les tomates que j'ai récoltées l'année dernière. Du radis violet. Les fruits de la passion. Alors ça, ce sont des excellents fruits de la passion. Des fruits comme ça. Qui sont originaires de Guadeloupe. Une de mes cousines m'a gentiment fait parvenir. Et ils sont vraiment succulents. Et j'en offre à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Voilà, ou sinon je suis ouvert aussi à l'échange de graines. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour me proposer les différentes graines que vous avez. Donc voilà, en fait c'est un peu le bordel. Et j'ai donc cherché un outil qui me permettra de gérer au mieux les périodes de semis. Donc il y a des choses déjà qui existent qui sont vraiment pas trop mal. Comme par exemple ce calendrier des semences proposées par Cocopédie. Qui est offert quand on passe une commande chez eux. Et donc ça te permet déjà de savoir quand est-ce que tu peux faire les semis pour les plantes les plus classiques. Donc aubergine, basilic, betterave, carottes, céleri, branches, épinards, etc. Mais j'ai des variétés qui sont un petit peu spécifiques. Comme le gombo qui est un légume vraiment délicieux. Voilà, j'ai commandé aussi du chiseau, de la plante qui a un goût d'huître. Voilà, ce genre de choses. Je vais essayer de faire pousser aussi du tabac tout simplement. Donc voilà, ça ce sont des choses qui ne sont pas répertoriées. Il y a aussi ce qu'on appelle des associations de légumes. Donc les associations, ça va être des... Si tu ne connais pas ce principe, en fait ce sont des plantes qui s'entendent bien entre elles. Ou qui se rendent service mutuellement. On expérimente plusieurs applications agroécologiques. Et l'une des applications effectivement, c'est les associations. Je sais que je peux dormir tranquille quoi. On a une mouche qui attaque la carotte. Et cette mouche-là n'aime pas l'odeur de l'oignon. La mouche qui attaque la carotte. Et la mouche qui attaque l'oignon n'aime pas l'odeur de la carotte. Donc quand vous avez un plant de carotte et un plant d'oignon qui sont là, les deux se protègent mutuellement. Donc il y a la fameuse... L'association la plus célèbre, ça va être l'association des trois sœurs. Donc qui consiste à faire pousser du maïs. Sur lequel va grimper des haricots, des pois. Donc le maïs va servir de tuteur au pois. Et ensuite, on va planter au pied de ces deux plantes. On va planter des courges au pied de ces deux plantes. Les courges vont, avec leurs grandes feuilles, couvrir le sol. Le maïs sert de tuteur au pois. Et donc on a trois espèces cultivées en symbiose sur un même espace. Donc ça, c'est un exemple assez connu d'associations de plantes. Mais il y a aussi pas mal d'autres associations qui sont possibles. Et surtout... Ah, désolé, on me téléphone. Donc voilà. Et il y a également aussi des plantes qui ne s'entendent pas du tout entre elles. Donc voilà. Tout ça, je vais te montrer un outil qui te permettra de ne pas faire des associations malheureuses. Et au contraire, d'associer des plantes qui poussent bien ensemble. Voilà. Allez. Donc c'est parti. Je te montre tout ça. Ça va se passer sur Internet. Donc nous voici sur le web. Avant de penser compagnonnage, association de plantes, il faut d'abord savoir à quel moment il faut planter. Et pour cela, j'ai trouvé ce site calendriers-semi.com qui te propose un tableau assez complet qui regroupe les plantes selon leur type. Et donc tu vas voir en jaune, par exemple, quand est-ce qu'il faut faire des semis en intérieur, en vert, les semis à l'extérieur. En orange, tu auras la période de repiquage. Et en fait, ici, tu as GRE. Donc G, ça va être pour la germination. R pour la récolte et O pour l'écartement et le repiquage. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien fait. Et si par exemple, tu cliques ici sur Clayton de Cuba, tu vas arriver directement sur la page wiki du végétal de la plante. Et donc tu auras toutes les infos complémentaires. Donc je trouve ça vraiment assez pratique. Et de plus, tout en haut ici, si tu cliques, tu tombes sur cette image que tu peux enregistrer sur ton bureau ou en fond d'écran où tu as un résumé avec tous les végétaux qui sont présents sur la page web. Et ici, on a déjà une petite sélection de compagnonnage de plantes et de mauvaises combinaisons. mais on peut aller plus loin avec ici, donc sur ce site dont l'adresse est un peu plus compliquée. Donc tu la retrouveras dans le descriptif qui te montre de façon assez claire en fait les plantes qui s'entendent bien et celles qui, au contraire, ne faut pas planter les unes à côté des autres. Donc par exemple, l'ail n'aime pas les haricots mais par contre, tu apprécies la compagnie des pommes de terre. Comme on vient de le voir dans l'extrait de la vidéo, on peut planter les oignons à côté des carottes et se rendre service mutuellement. Pour aller un peu plus loin, tu as le site calendar.sk qui est donc un calendrier multi-thème mais qui a donc toute une thématique qui nous intéresse. Donc ça va être le calendrier dans le ciel qui te proposera donc tous les horaires du lever et du coucher du soleil. Le calendrier lunaire. Alors ça se passe comment ? Tu cliques ici sur France. Clac. Ensuite, tu choisis donc ce qui t'intéresse. Par exemple, on va cliquer sur lever et coucher. Et ici, on va rentrer la ville la plus proche de chez nous. Ou si tu connais la longitude et la latitude de ton habitation, de ton lieu de résidence, tu peux les rentrer et comme ça, tu as des informations encore plus précises. Et ici, nous sommes le 21 février. Tu sais que le soleil se lève à 7h et se couche à 17h50. Donc voilà, ça peut te donner des informations un peu plus précises sur ta région exacte pour bien mettre tes semis en place. Et donc, de la même façon, tu vas avoir donc ton calendrier lunaire. Donc voilà, pour ceux qui utilisent cet outil, c'est assez pratique. Bon, et bien voilà, c'est parti pour la petite commande sur le site d'Alza Garden. Alors, j'ai pris sur ce site du jambon végétal. Donc là, c'est un tubercule qui a un goût de jambon, jambon fumé a priori. Il y a le chiso. Donc c'est une plante aromatique qui est très belle, qui est violette, en tout cas dans l'espèce que j'ai choisi, qui a apparemment un goût un peu de coriandre. Il y a donc la fameuse plante comestible qui a un goût d'huître. On l'appelle donc l'huître potagère. J'ai commandé aussi du chou perpétuel, c'est-à-dire que c'est une plante de la famille du chou qui a la particularité en fait de produire toute l'année. Et donc on récolte feuille à feuille la production de ce chou. Ensuite, j'ai commandé les mini concombres, les concombres pastèques aussi, on les appelle par rapport à leur ressemblance à la pastèque en fait. Donc a priori, c'est une variété de mini concombres qu'on peut confire un peu comme les cornichons et qui surtout a priori a la particularité d'être précoce et de beaucoup produire. Donc voilà, je vais essayer de produire ça. Ça sera pas mal dans les toits végétales également. Et je vais commander du cresson, des fontaines parce que j'adore ça. Et je pense qu'en aquaponie, vu que ça aime l'eau, ça va pousser très bien. Donc voilà, je valide mon panier chez Alza Garden. Voilà, ils sont spécialisés dans tout ce qui est des plantes un peu originales et rares. Voilà, pour les graines que je vais rajouter à ma petite collection. Si tu as des semences de ce type, sache que ça peut m'intéresser et je suis tout à fait ouvert aux échanges. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as des graines à échanger. Et voilà, cette petite vidéo sur la préparation des semis est terminée. J'espère qu'elle t'aura intéressée. Et moi, je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas la résilience et la clé vers la liberté. Ciao ! Sous-titrage ST' 501